Ils arrivent à l'heure où l'on ne marche pas encore sur la serviette du voisin. Lorsqu'Eric et Angela Desmet vont à la plage, il leur faut de la place. Beaucoup de place. C'est les plombs, c'est les pannes, c'est souvent une combinaison pour rester longtemps dans l'eau justement, parce qu'on a vite froid, mine de rien. A l'équipement de plongée se rajoute un appareil photo et deux caméras. Le couple rapporte toujours des images de ces balades sous l'eau. Ce matin-là, ils ont comme une envie de jeunes poulpes. Ils sont souvent très curieux, ils ont des postures assez particulières. Si on a la chance d'en voir ce matin, on les filmera. Si on pose une caméra dans le fond, le poulpe vient dessus. C'est que le poulpe est cabot, à jouer devant et avec la caméra, comme lors de ce face-à-face filmé l'an dernier par 8 mètres de profondeur dans les eaux cannoises. Ces rencontres, Eric Desmet les capture à plein poumon. Ils plongent sans bouteille. L'approche en apnée se fait sans bulles. Plus discrète, plus douce, elle effraie moins les poissons. On a le désavantage de la bouteille de ne pas pouvoir rester très longtemps. Et on a l'avantage de l'apnée de pouvoir faire des grandes distances et s'approcher vraiment tranquillement, d'être libre de nos mouvements également. Sous l'eau, le couple se partage les tâches. Ce jour-là, c'est elle qui part en repérage et aperçoit en premier des étoiles peignes. C'est trop chou, il y a le papa, la maman, et le bébé étoile. C'est lui qui descend créer un album de famille. C'est vraiment une grosse bête, l'étoile peigne avec des épines partout. Il y a des épines partout, elle est grande comme ça, en dessous d'elle. Ce peigne, ça permet de ratisser le fond et de faire monter les petits crustacés pour les manger. Sa passion, il l'affiche sur les réseaux sociaux. Ses 15 000 abonnés ont sursauté à la vue de ce poisson. Un razon planqué sous un bâton. Ils ont assisté émus à la parade amoureuse de ce couple d'hippocampe. Photos, vidéos, chaque rencontre est publiée. Certaines ont même intéressé le musée océanographique de Monaco. Ça permet de pouvoir partager avec les gens qui n'ont pas l'occasion d'aller dans l'eau. C'est une chance quand même de pouvoir descendre 5 jours par semaine dans l'eau, voir des poissons, voir des choses atypiques, partir en bateau, faire des petits reportages. Donc voilà, c'est pour faire profiter les autres personnes, faire rêver peut-être aussi. Elle rêve de croiser un requin tigre. Lui, un requin baleine, lors d'une plongée lointaine, pourquoi pas dans le Pacifique. D'ici là, ils continueront d'enchaîner les rencontres médusantes, urtiquantes ou décoiffantes.